Bonjour à tous, bonjour mesdames et messieurs, bonjour les amis, bonjour tout le monde et merci de passer encore une fois sur ma chaîne pour cette nouvelle aventure, pour cette nouvelle vidéo que je vais devoir partager encore une fois avec vous. Merci de vous connecter encore une fois sur ma chaîne YouTube pour cette nouvelle petite aventure que je vais devoir partager encore une fois avec vous. Bonjour, je m'appelle Yannick Malaba, je suis ici à Lubumbashi, en République démocratique du Congo, précisément dans la province du Okatanga. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'autre, à savoir l'immobilier à Lubumbashi, le boom immobilier à Lubumbashi. Il y a un coin où il y a des immeubles qui sont nés, qui se sont tellement succédés, et qui font un beau paysage qui constitue la beauté de la ville de Lubumbashi, une ville en pleine expansion. Alors, depuis un certain temps, je vous présente Lubumbashi. Je vous ai parlé dans mes précédentes vidéos de ce qu'est devenu le quartier Makomeno de la Gekamine. Je vous ai présenté le monument au niveau du carrefour. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelques bâtisses qui sont en train de voir le jour, qui sont en train de naître dans la ville de Lubumbashi. Alors, comme je vous le dis chaque fois, pour qu'on partage toujours, et comme d'habitude, d'ailleurs, depuis un certain temps, ces expériences, veuillez, vous abonner sur ma chaîne YouTube. Lorsque vous êtes de passage ici, si vous êtes nouveau, cliquez sur l'abonnement, cliquez sur la touche de notification pour être informé à chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. Partagez également nos vidéos pour qu'elles puissent atteindre le plus de monde possible. Alors là, je suis du côté golf, sur l'axe qui va du centre-ville vers le quartier golf, l'un des quartiers les plus prisés ici dans la ville de Lubumbashi. Alors, on va partager cette petite expérience ensemble. On va voir ces merveilles qu'ils sont en train de voir le jour ici, dans la ville de Lubumbashi. Et vous allez me donner raison. C'est une ville qui est en pleine expansion, ça c'est vrai. Il y a beaucoup d'investisseurs qui viennent, il y a beaucoup de gens qui viennent. Ils ont besoin des logements, ils ont besoin des bureaux, ils ont besoin de cadres de travail, où habiter, où travailler. Alors, c'est comme ça que le secteur de l'immobilier est en pleine expansion. Ici, dans la ville de Lubumbashi, vous pouvez voir derrière moi déjà, c'est une construction. Donc, il y a des constructions presque partout sur la ville de Lubumbashi. Donc, ce que je veux partager aujourd'hui, c'est l'aspect de la ville de Lubumbashi tel qu'on ne vous le fait pas voir à la télévision. Mais non au moins, à travers des chaînes YouTube comme la mienne, on va vous partager des expériences comme ça, on va vous présenter comment se présente à ce jour la ville de Lubumbashi. Alors, restez connectés, je suis en train de marcher petit à petit, je vais vous présenter ces beaux paysages qui se situent sur la route du golfe. Voilà, très chers abonnés, nous commençons cette randonnée au début de cette route à deux bandes qu'on appelle la route du golfe, ici à Lubumbashi. Cette route commence par le rembrandt au mieux, le croisement de l'avenue de la Révolution, du boulevard Camagnola. Et c'est là le début de cette route qu'on appelle la route du golfe, qui va de ce rond-point-là jusqu'au quartier qu'on appelle golfe. Donc de là, ça va d'abord vers golfe d'Arminus. De loin, vous pouvez déjà percevoir à gauche un complexe commercial. Sûrement, ceux qui ont quitté Lubumbashi il y a 10-15 ans, vous n'allez pas vous retrouver. C'est venant loin de Halilac, parce que juste après ce bâtiment, c'est Halilac Santa. Alors, vous voyez, c'est un bâtiment, un complexe commercial, fournitures et plus. Là, on voit les fournitures, les meubles et tout. Et pendant que je suis en train de passer, là, à ma droite, c'est la messe des officiers. Je n'ose pas filmer, là-bas, parce que je risque de m'attirer des problèmes. Voilà, toujours en train de marcher, en train de descendre, parce que les bâtiments... Là, c'est un supermarché, qu'il marchait. On continue, on continue. Je suis en train d'avancer petit à petit vers les beaux immeubles que je vais devoir vous présenter. Là, c'est encore un supermarché, ici à droite, Stop Market. Et voilà, vous apercevez déjà de loin, à gauche, le premier grand bâtiment qui vient de naître à cet endroit-là, juste avant la rivière. Alors, ce bâtiment que vous voyez à gauche est sorti de terre pratiquement sur un endroit qui était marécageux. Donc, sûrement que le constructeur a dû faire face à un grand challenge par rapport à la stabilisation du sol pour sortir ce grand, grand bâtiment. Visiblement, ça sera un complexe hôtelier avec beaucoup trop de chambres. Comme je vous ai dit au début, en introduction, il y a beaucoup de gens qui viennent et parfois, il y a des problèmes de logement. Alors, il faut comprendre qu'il y ait beaucoup de complexes hôteliers comme ça. Soit ça sera des appartements à louer. Ça va toujours dans le même sens parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont à la magie qui viennent, des investisseurs et autres, qui cherchent où se loger, où loger, où installer leur bureau et autres. Alors, vous apercevez déjà deux autres grands bâtiments en blanc devant là-bas. C'est là où je suis en train de me rendre. Je suis en train de me rendre petit à petit. Il faudra d'abord traverser ce pont que vous voyez. Vous voyez déjà ce ferron rouge blanc. C'est le pont que je suis en train de traverser, le bâtiment que je vais vous présenter. Et derrière moi, vous voyez, voilà, le lac Chumbe. Vous voyez la chute là-bas. Un beau paysage que je vous recommande de venir visiter ici à Lubumbashi. Si vous êtes de passage à Lubumbashi, passez à cet endroit parce que juste à côté, il y a un complexe commercial, la plage, qui est également intéressant. Vous voyez ces deux bâtiments. En tout cas, un bel aspect à cet endroit de Lubumbashi. Un très bel aspect à cet endroit de Lubumbashi, juste après le pont, le pont sur cette rivière, après le lac Chumbe. Et voilà, le bâtiment que je vous ai présenté. Vous voyez le pont. Voilà. La chute par là, le lac Chumbe. Voilà, je suis maintenant près de ce bâtiment. Vous voyez, c'est vraiment impeccable. C'est encore un chantier, mais déjà à ce niveau, c'est wow. Déjà à ce niveau, c'est vraiment beau. C'est joli. C'est de la hauteur. Ça se voit qu'avec la finition, ça sera plus que ça. Voilà. On ne se croirait pas à Lubumbashi. Deux views. Voilà. C'est le second bâtiment, juste à côté du premier que je venais de vous présenter. Vous voyez. Voilà. C'est ce paysage que j'ai bien voulu partager avec vous. N'oubliez pas de vous abonner pour continuer à profiter de ce genre d'expérience. Nous sommes bien et bien à Lubumbashi, deuxième ville de la République démocratique du Congo. Une ville qui a beaucoup de potentialité au regard du flux de commerce. Voilà. Vous voyez ce beau paysage. En tout cas, pardon, excusez-moi. En tout cas, on ne se croirait pas à Lubumbashi. C'est juste en face du complexe La Plage. Alors, j'ai fait le détour. Là, je suis au niveau de la Réfina. Pour ceux qui connaissent la ville de Lubumbashi. J'ai fait ce petit détour pour faire le sens opposé. Rentrer vers le rond-point au niveau du début de la route du Golfe. Donc, route du Golfe, avenue de la Révolution et boulevard Camagnola. Là, je cherchais comment traverser la route. Je regarde à gauche, à droite. Devant moi, à gauche, vous avez percevus que ce sont les bâtiments du complexe commercial La Plage. Commençons à descendre petit à petit. Vous voyez, c'est une descente. C'est parce que c'est vers un pan. Je me dirigeant vers un pan. Je me suis décidé de traverser. Il fallait traverser. Il fallait attendre. Regardez encore une fois à gauche, à droite. Parce que le trafic est vraiment intense à ce niveau. C'est une des routes très fréquentées de la ville de Lubumbashi. Alors, pour traverser, il faut être très prédant. Alors, hop, voilà. Il fallait attendre les véhicules qui viennent dans le sens opposé. Voilà, à partir d'ici. Vous pouvez maintenant bien voir. Vous voyez? Vous voyez ce paysage ici? Ces deux bâtiments-là sont de nouveaux bâtiments. Donc, ils ont été construits il n'y a pas très longtemps. Mais qui constituent aujourd'hui la beauté de la ville de Lubumbashi. Ici, à cet endroit, nous sommes au niveau... Nous sommes sur la route du golf. Vous voyez les véhicules qui viennent du golf. Et les véhicules qui viennent du centre-ville. Et ici, vous allez voir, il y a le lac. Avec le complexe, la plage. Le complexe commercial de la plage qui est juste à côté. Vous voyez? Vous voyez ce paysage? C'est vraiment beau. C'est vraiment beau. Oh, wow! C'est beau. Oh, wow! lorsqu'on vous parle de la croissance l'expansion de la ville de l'ubumbashi vous pouvez voir même les véhicules il ya maintenant beaucoup de jolies jeep beaucoup de belles voitures ici à l'ubumbashi pour vous dire que l'ubumbashi d'aujourd'hui est différent de l'ubumbashi que vous avez connu il ya 10 ou 15 ans voilà je vous disais là c'est le complexe la plage qui est là voire visiter ce complexe est notre jour c'est aussi un cadre pratiquement touristique que vous pouvez facilement visiter voyez par ici ce paysage c'est vraiment beau bon on va continuer on va continuer pour voir un autre bâtiment qui est un peu plus loin donc à environ 100 mètres de ces deux grands bâtiments ici on sait pas ça sera un complexe hôtelier où ça sera à quoi je vais quand même vous le présentez vous voyez cette vue c'est vraiment joli c'est aussi un bâtiment qui vient de voir le jour comme vous regardez c'est à côté de ce lac le lac j'apprends que c'est un lac artificiel mais il y avait quand même une rivière mais les blancs ont dû créer un lac par ici vous voyez il ya la chute par là je vous ai montré la chute vous voyez voilà donc ça veut dire que ce bâtiment a été érigé pratiquement à côté d'un endroit qui était marécageux sûrement que le constructeur a dû faire face à beaucoup beaucoup trop d'épreuves oui c'est un endroit marécageux parce que vous pouvez voir par là le constructeur a dû faire face à beaucoup d'efforts pour stabiliser le sol afin de sortir de terre ce grand complexe on ne sait pas ce qu'il y aura sûrement à mon avis ça sera un complexe un très grand complexe hôtelier selon gab jul熱 il n'a pas ça n'a pas C'est parti, c'est parti ! C'est parti, c'est parti ! C'est parti ! C'est parti, c'est parti ! 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 C'est parti !